Donc, on va parler un petit peu de l'état des connaissances sur le tracé du projet d'oléaduc énergiste. Tout d'abord, très rapidement, je ne m'étalerai pas, si vous ne connaissez pas la Fondation Rivière, sa mission est d'oeuvrer à la préservation, la restauration et à la mise en valeur du caractère naturel des rivières, tout autant que de la qualité de l'eau. Et on a récemment planché sur un nouveau plan stratégique, qui met de l'avant plusieurs enjeux prioritaires pour la préservation de ces rivières du Québec, notamment, en bleu, la pollution d'origine industrielle qui concerne justement l'enjeu du projet énergiste. Je ne sais pas si j'ai besoin d'effectuer ce rappel-là, vous semblez tous être déjà très au courant du projet, mais en gros, on est effectivement à 700 km de nouvelles oléaducs qui vont traverser le Québec. Ça représente quand même une très grande proportion de la production du brut de l'Ouest canadien, puis qui va être prévue en 2020. On parle de 25 % du brut, selon les derniers chiffres, 2015, de l'Association canadienne des producteurs de pétrole. Donc, c'est quand même un projet dont ils ont besoin pour soutenir la hausse de la production. Et l'ouverture à de nouveaux marchés. C'est également, pour ce qui est de la portion des sables bitumineux qui va être produite, ça représente 36 % de la production qui sera produite en 2020 dans l'Ouest canadien. Encore une fois, c'est un tracé qui s'étend sur plus de 4 600 km, dont 1 600 de nouvelles oléaducs. Le reste, évidemment, c'est la conversion d'un ancien gazoduc. Donc, principalement, ce nouveau tracé, c'est au Québec et au Nouveau-Brunswick. Ça implique, évidemment, tout un ensemble de constructions connexes, comme des stations de pompage, des réservoirs, des installations maritimes. Quoique, Kakuna, pour l'instant, c'est sur la glace. Heureusement, ça a été détourné ailleurs. La version préliminaire du tracé, en fait, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, vous savez tous, c'est tout détaillé dans les documents qui ont été déposés à l'Office national de l'énergie le 30 octobre 2014. Depuis, il y a eu quand même des changements sensibles qu'on peut voir dans les légers réalignements du tracé dans les rapports supplémentaires qui ont été publiés. Il y en a eu trois jusqu'à présent. Mais à date, on regarde toujours la même grande trajectoire. On ne fait pas de grands changements. Tout au plus, c'est quelques dizaines de mètres. Ça se voit sur une carte à très grande échelle. C'est des tout petits changements. Évidemment, avec la victoire obtenue par le CQDE, le changement, Kakuna n'étant plus dans les plans, on ne sait pas ce qui va arriver avec le terminal du Québec. Mais dans les documents de TransCanada, on parle encore qu'il y aura possiblement un terminal au Québec. Donc, c'est encore ça aussi, il faut garder un oeil ouvert là-dessus. Ça, ça vient directement du site d'Energie Est. Donc, évidemment, on répète toujours que le tracé n'est pas définitif. Le tracé n'est pas définitif. On dit ici que le tracé ne sera déterminé qu'après avoir évalué et pris en compte les commentaires de toutes les parties prenantes. Évidemment, on monte patte blanche là-dessus. Puis, en fait, ça permet de ne pas se mouiller. Mais dans les faits, quand on analyse les documents, on réalise que le projet est planifié de façon très détaillée. Puis qu'on est déjà dans des démarches qui sont très avancées vis-à-vis les différents propriétaires de l'eau et les différentes instances responsables sur le territoire. Puis, encore une fois, on répète ici que le TransCanada a annoncé qu'elle modifiait la portée du projet Oléoduc en décidant de ne pas construire le terminal maritime de Capouna. Mais on mentionne ici, comme je vous le disais, d'éventuelles options alternatives pour un terminal au Québec qui sont présentement à l'étude. Donc, ce n'est pas terminé. Je vais vous parler du travail de la Fondation Rivière que la Fondation Rivière a fait, un travail de synthèse. Vous avez peut-être vu dans un article sur le devoir qui parlait de 256 cours d'eau du Québec qui étaient traversés par le projet. Il y a plusieurs chiffres qui circulent. J'ai déjà entendu des gens dire que votre total ne correspond pas du tout au total qui est le plus important du nombre de cours d'eau traversés au Québec. En fait, je vais vous expliquer, c'est un objectif de synthèse. Il y a plusieurs cours d'eau là-dedans, finalement, qui sont des fossés, qui sont aussi des cours d'eau cartographiés comme intermittents. Ce n'est pas du tout pour enlever l'importance de ces cours d'eau-là qui seront traversés par le projet. C'est simplement pour faire un exercice de synthèse et faciliter un peu la lecture de l'information disponible. Sinon, c'est un outil qui est mis à la disposition de tous. C'est sous forme d'un tableur Excel avec différentes informations. On vous invite à contacter la Fondation Rivière si vous désirez le consulter. C'est plus facile à consulter qu'un ensemble de cartes et de tableaux qui sont sous format PDF. Tout à coup, on a une information avec laquelle on peut travailler directement. Puis, c'est aussi le but, c'est de faciliter le réseautage et l'action des intervenants qui souhaitent protéger un peu leurs cours d'eau face à cette menace. Donc, voilà un peu. On a différentes informations là-dessus. Les municipalités, les cours d'eau qui sont traversés par ça. Est-ce qu'il y a un organisme de bassin versant? Moi, je viens du monde des organismes de bassin versant, initialement, avant d'être dans le monde municipal. Donc, on parle ici de gestion intégrée de l'eau. C'est les organismes qui font des plans directeurs de l'eau sur l'ensemble du Québec habité. Donc, ça prend en forme comme ça. Donc, comme je vous disais, en fait, le chiffre sur le nombre total de cours d'eau qui seraient traversés par le projet NRJ Est, on parle de plus de 600 cours d'eau, ce qui est plus, évidemment, différents fossés et différents tracés de cours d'eau intermittents. Selon la synthèse qui a été produite par la Fondation Rivière, c'est 256 cours d'eau à écoulement continu qui seraient traversés par le projet. Là, je ne rentrerai pas dans les détails méthodologiques, mais effectivement, on pourrait critiquer qu'est-ce qu'un cours d'eau à écoulement continu. Puis, s'il y a d'autres géographes dans la salle, ils sauront assurément qu'un cours d'eau qui est parfois cartographié comme intermittent, en réalité, sur le terrain, a un écoulement continu. Donc, c'est vraiment une façon simplement de synthétiser l'information. Puis, c'est jamais pour enlever l'importance de chacun de ces petits bras qui constituent un bassin versant, car finalement, tous les cours d'eau au Québec sont connectés les uns à eux autres, en tout cas, dans le sud du Québec, puis généralement, vont se diriger vers le Saint-Laurent. Donc, en gros, le Québec habité est dans un grand système qui est le bassin versant du Saint-Laurent. Puis, une contamination, selon la vitesse du courant et les obstacles qu'elle va rencontrer, va voyager selon la densité, en fait, des matériaux transportés, va voyager, puis finalement, elle va contaminer peut-être beaucoup plus d'endroits que ce qu'on pourrait soupçonner à l'origine. Enfin, il y a beaucoup de cours d'eau qui sont très importants, vous le savez, qui sont traversés par le projet Énergie Est, dont la rivière des Outaouais, la rivière des Mélilles, la rivière des Prairies, la rivière Saint-Maurice. En fait, je ne les nommerai pas toutes, et puis ce n'est pas l'objectif de ce soir. Évidemment, le fleuve Saint-Laurent. Puis, il faut rappeler qu'évidemment, tout ça, c'est notre source d'eau potable en majeure partie des cours d'eau là-dedans. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'abrèvent à ces cours d'eau-là, mais il ne faut pas oublier non plus des usages économiques. Les agriculteurs en région, moi, j'en ai vu plusieurs qui puisaient, qui irriguaient leur champ avec des pompes installées dans les cours d'eau, donc ça l'impacte beaucoup plus que l'eau potable, même si c'est un enjeu qui est très, très important, sans oublier évidemment les écosystèmes. On parle de 69 municipalités qui sont traversées par le projet et 17 des 40 organismes de bassins versants du Québec, qui peuvent agir d'ailleurs comme des ressources, parce qu'ils ont une connaissance assez fine des ressources hydriques de leur territoire. Donc, les sources de cette synthèse qu'on a produite, ça vient en fait principalement des documents disponibles sur le site Web de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, puis en fait des cartes qui ont été produites par le groupe Conseil UDA qui ont agi comme consultants pour la TransCanada. TransCanada, sinon, il y a certaines portions du tracé qui ne sont pas disponibles sur le site du CPTAQ, de la CPTAQ, probablement parce qu'elles ne traversent pas des zones agricoles permanentes dans ces endroits, mais bref, il y a également les documents qui avaient été déposés par TransCanada. Ça, c'est un exemple de carte qui est disponible dans le projet déposé par TransCanada à l'Office national de l'énergie. Puis ça, c'est juste pour vous donner un exemple de tracé dévié. Ils ont dévié un tracé ici pour éviter le lac Long à Saint-Antonin, mais c'est toujours des changements très subtils. Et si je vous montre... J'ai envie d'y aller tout de suite. Si je vous montre maintenant les cartes photo-mosaïques qui ont été produites par le groupe Conseil UDA, on remarque en fait que c'est des cartes qui sont très détaillées et de tracées aussi. Encore une fois, quand il y a des changements, c'est toujours très subtil. Tout ça pour vous dire que la planification du projet, on est très près de... On attend le go, puis on est prêt à aller de l'avant sur le terrain. Qu'est-ce qu'on retrouve? Puis ça, c'est des informations que c'est très facile à trouver sur le site du CPTAQ, puis ça pourrait être utile à plusieurs personnes. En fait, il y a un onglet qui est pour Énergie Est. On a une liste des municipalités qui sont traversées par le projet. Et dans cette liste-là, quand on clique, on a accès à différents documents, notamment le formulaire de demande d'autorisation qui était adressé à la Commission de protection du territoire agricole. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est qu'en fait, la zone permanente agricole est protégée des autres usages. C'est pour ça que quand un promoteur immobilier veut désirer développer un quartier résidentiel, il doit faire des demandes de dérogation à l'usage agricole du territoire. Donc, c'est la même chose pour ce qui est d'un pipeline. On retrouve les numéros de lots. Donc, comme vous avez vu sur la carte, qui vient du Cadastre du Québec, on a une liste complète du nom des propriétaires. Donc, en fait, les démarches pour contacter certains propriétaires, je ne pourrais pas m'avancer à dire à quel point est-ce qu'ils les ont tous contactés, mais c'est déjà commencé. Il y a des négociations qui sont déjà en cours sur le territoire. Qu'est-ce qu'on retrouve également là-dedans? On retrouve des analyses provisoires de zonage municipal. En fait, c'est TransCanada qui analyse la réglementation, le règlement d'urbanisme des municipalités, puis qui évalue à quel point est-ce que le projet est conforme ou non au règlement d'urbanisme en place dans chaque municipalité. Et évidemment, on a des éléments de correspondance, des lettres envoyées, puis on a la réponse des municipalités qui doivent en fait donner leur avis sur la conformité ou pas du projet Énergie Est avec leur règlement d'urbanisme. Dans certains cas, j'en ai vu plusieurs, c'est conforme, on envoie une résolution tout simplement. Dans certains cas, c'est pas conforme, on le mentionne. Puis j'ai vu également des municipalités comme Berthierville, si je ne m'abuse, je ne veux pas dire Néniéserie, c'était Berthierville, qui disait, finalement, c'est conforme au règlement d'urbanisme, mais on s'oppose quand même. Ça fait du bien, des fois. Voilà. Puis on retrouve les plans détaillés. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Puis j'ai trouvé dans ces lettres une information intéressante qui pourrait intéresser, mais c'est les gens du CQDE. Mais en fait, encore une fois, on mentionne que la nature interprovinciale interprovinciale du projet fait en sorte que le projet NRJS n'est pas assujetti à la juridiction provinciale ni à celle des municipalités. Donc là, je me dis, mais voyons, pourquoi est-ce qu'ils prennent la peine de contacter chaque municipalité, de demander des dérogations à la CPTAQ? Mais en fait, c'est pour, encore une fois, montrer pas de blanche. TransCanada, si je poursuis la lecture, souhaite se soumettre volontairement au processus d'autorisation de la CPTAQ dans un esprit de collaboration. Donc, encore une fois, on mentionne qu'il est reconnu qu'un tel projet n'est pas soumis aux lois provinciales dans cette phrase. Donc, j'ai trouvé ça... Avez-vous un commentaire, d'ailleurs, sur cette... Bien, c'est qu'il faut, je considère ce que dit... Exactement, oui. Ça fait un pont. Quand on était à la cour, la première fois qu'on transCanada, on avait posé la procédure. Une semaine après, la veille, qu'on passe à la cour, ils déposaient une demande volontaire d'autorisation à Québec parce qu'ils n'avaient jamais demandé de permis. Je me rappelle d'avoir dit au juge, mais on disait qu'ils le faisaient volontairement. J'ai dit, je vais comprendre ce que ça veut dire, M. le juge, ici, là. Ça veut dire que si vous me donnez votre permis et votre problème, si vous ne me le donnez pas, je conteste la compétence. Oui, c'est ça. Et c'est la même chose ici. C'est tant et tant qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent. Quand on dit volontairement, je trouve qu'on va dire que... Tu ne peux pas ménager le chèvre-le-chou. Tu ne peux pas, mais ça ne s'appliquerait pas. Juste un commentaire que ce n'est pas parce que c'est écrit dans la loi de la province que c'est constitutionnel. C'est ça le problème, finalement. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas l'argumenter, mais ils peuvent monter jusqu'à la cause suprême sur la question à savoir si une procédure provinciale peut s'appliquer à cet ouvrage-là ou des aspects de cet ouvrage. Mais enfin, si on peut voir un point positif à cette démarche volontaire, c'est que ça nous donne accès à... Cette démarche volontaire. Ça nous donne accès à des informations. Puis maintenant, en fait, on voit aussi à quel point le projet est avancé dans sa planification. Puis en fait, c'est tout simplement ça que je voulais vous présenter. Puis je vous invite vraiment à nous contacter pour avoir accès à cet outil. Sinon, à consulter pour les bouts de territoire qui concernent peut-être vos intérêts ou les groupes de défense d'intérêts que vous vous présentez, de consulter le site de la CPTAQ également pour y trouver toutes ces informations. Et je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada